Liste des tâches à faire Les activités sont divisées en trois onglets. Les tâches d'implantation, les soins au jardin et les récoltes. Dans les onglets, les tâches sont regroupées par thèmes, par exemple acquisition des graines, ensemencement ou transplantation. Dans chaque thème, elles sont par défaut organisées par date d'échéance, mais vous pouvez changer à l'ordre alphabétique des noms de plantes. Chaque tâche est spécifique pour chaque plante et les détails pertinents à la tâche à accomplir sont indiqués dans la carte de la tâche. Ces informations sont également disponibles dans la fiche plan. Un peu comme une checklist quand on va à l'épicerie, quand une tâche est complétée, on n'a qu'à cocher la petite case en haut à gauche. Pour indiquer qu'une tâche est importante, il suffit d'appuyer sur le petit icône de rappel à côté de la tâche. Le titre de la tâche devient alors orange. Tant qu'il y a des tâches importantes à effectuer, l'onglet de la tâche est orange afin de vous le rappeler. Si vous ne voulez voir que les tâches importantes, vous n'avez qu'à sélectionner l'icône de rappel tout en haut des tâches. Pour chaque tâche, Tisane et Jardin indiquent la date limite optimale à laquelle on peut accomplir cette tâche. Lorsque la tâche est accomplie, la date limite se transforme et devient la date à laquelle la tâche a été effectuée. Lorsqu'on dépasse la date limite, elle devient rouge, mais on peut quand même la cocher. Lorsqu'on dépasse la date limite, elle devient rouge, mais on peut quand même la cocher. Lorsqu'on dépasse la date limite, elle devient rouge, mais on peut quand même la cocher.